Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de belles de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture qui vous revient plus masqué que jamais. Pour parler de l'une des grosses sorties jeux vidéo de ce mois de février 2021, je veux bien sûr parler de Persona 5 Strikers et à mes côtés pour en parler nous avons deux voleurs fantômes de la critique de jeux vidéo, Cédric. Comment ça va Cédric ? Arlequin, Arlequin, Colombine, Colombine, super ! Pardon, au balle masqué, je croyais que c'était ça dont on allait parler aujourd'hui. Et non, gros bail masqué plutôt. Et on est avec Guillaume également, comment ça va Guillaume ? Bah ça va très bien, je suis désolé, je vais pas me lancer dans une chansonnette mais je suis avec toi Cédric, je comprends. Tu peux faire un petit Mass Destruction peut-être ? Je ne sais pas. Non, non, ça ira de mon côté, t'inquiète pas. Ok, très bien. Bon, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau. Persona 5 Strikers donc. Vous, auditeurs, spectateurs, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Twitch, YouTube et Discord. Persona 5, est-ce un jeu que vous appréciez ? Est-ce un jeu dont vous avez beaucoup trop entendu parler par chez nous ou ailleurs ? Je ne sais pas. N'hésitez pas en tout cas à nous le faire savoir dans les commentaires, à nous rejoindre sur nos réseaux pour échanger avec nous sur ce jeu et peut-être plus largement sur cette série. C'est parti pour la critique. Minable, minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Persona 5 Strikers, Cédric, c'est d'abord une suite. Oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, je suis très content que ce soit moi qui ai pu faire Persona 5 Strikers. Je pensais vraiment que tu allais t'en emparer et grab the heart, tu vois, donc je suis très content. Donc Persona 5 Strikers, c'est une suite effectivement qui se passe six mois après les événements de Persona 5. Persona 5, attention, pas Persona 5 Royal, je tiens quand même à le préciser. Si vous n'avez pas fait Royal et que vous avez fait que la version Vanilla, c'est la suite directe. Et si vous avez fait à l'inverse, juste Royal, peut-être que vous n'allez pas comprendre parce que les événements ne s'enchaînent pas de la même manière. Donc six mois après les événements de Persona 5, notre héros, donc Joker, revient dans le quartier de Yongen Jaya avec Morgana et il est très content. Il revoit Ryuji, A, Nyusuke et toute la bande des voleurs fantômes qui a donc raccroché les masques. Et pour célébrer cette réunion ainsi que les vacances d'été qui ont pointé entre temps, eh bien nos héros décident de se faire un petit voyage tous ensemble, ça va être camping, barbecues et détente. Mais lors de sa toute première nuit de nouveau dans le Café Le Blanc, Joker est rappelé dans la Velvet Room par l'Avenza qui est la nouvelle propriétaire des lieux actuellement et qui lui indique que le monde court un danger encore plus grand que l'année précédente et que les voleurs fantômes vont devoir tous reprendre du service. Et cette prédiction ne teinte pas à se réaliser quand Joker, Ryuji et Morgana tombent de nouveau dans un métavers, donc le fameux monde parallèle, à Shibuya tenu par une idole qui volerait les désirs de ses fans. C'est donc l'heure pour les voleurs fantômes de revenir sur la scène et de partir dans tout le Japon cette fois pour arriver à percer le mystère de ces nouvelles prisons. C'est un jeu qui a été développé par Omega Force, une des studios de Koei Tecmo, et P-Studio, le studio d'Atlus qui se charge de la saga Persona, et c'est donc un spin-off de Persona 5. Donc après un jeu réussi, Tokyo Mirage Session, et acclamé, Persona 5, puis une définitive édition, Persona 5 Royal, qui venait paraffer cette œuvre, P5 reste l'un des meilleurs JRPG de la 8ème génération. Du coup, est-ce que l'arrivée de ce spin-off, qui se pense comme une suite du jeu, mais avec un gameplay un peu différent, n'est pas le jeu de trop, justement ? Alors, le corps est nouveau, mais le cœur est là, selon moi. En tout cas, en partie. Le scénario, déjà, m'a plutôt surpris, parce que je m'attendais, comme c'était Koei Tecmo et Omega Force à la barre, je me suis dit, on va aller sur un mousseau un peu classique, et pas du tout. Le scénario est très fourni, il n'a rien enlevé un P5 du point de vue de la quantité, la qualité, même si on n'atteint pas les réflexions de Persona 5, on a quand même affaire à une œuvre qui est plutôt profonde dans tous les cas, assez pour donner la réplique à son aîné et se poser des questions qu'on pourra peut-être parler en débat un petit peu après. Mais en tout cas, il y a beaucoup de dialogue, on est de nouveau sur du visuel novel tel que les fans de Persona l'aiment. L'ADA est toujours impeccable, les décors sont un peu plus fins, il y a un très beau travail sur les interfaces, sur les polis, sur les logos, et ce n'est pas les mêmes choses, tout a été repensé, refait, mais pour coller à l'esthétique de Persona 5. Et l'intrigue, elle permet en plus aux développeurs de se concentrer sur des nouveaux décors, des nouveaux donjons qui sont tous plus beaux et inventifs visuellement. Là, je ne vous spoilerai pas, vous allez voir, c'est quand même toujours on va de surprise en surprise. Il y a aussi plusieurs gimmicks visuels ou de gameplay qui reviennent pour notre plus grand plaisir, donc par exemple acheter des petites boissons au distributeur, cuisiner, la Velvet Room avec les fusions de Persona ou les rachats de Persona qu'on a oubliés. Il y a en plus cette fois, comme je l'ai dit dans mon petit synopsis, différentes régions. On ne va pas rester que dans Tokyo, on va aller dans d'autres villes du Japon. Et donc ça permet de découvrir des nouveaux produits, des nouveaux magasins, des nouveaux lieux et décors. Et dans les thématiques de gameplay, le memento n'existe plus du coup, en tout cas pas dans la manière dont on le voyait avant. Et maintenant, il y a toujours des petites catonexes, mais elles seront dans les anciens donjons. Voilà, je vous laisse en revanche le soin de découvrir pourquoi les donjons ne disparaissent pas après que les Phantom 5 s'en sont occupés. Mais ça, c'est vraiment la surprise. Malheureusement pour certains fans de Persona 5, la formule hors des donjons, elle a été écrémée de pas mal de ses spécificités. Et ça va leur poser problème, je pense. Il n'y a plus de social link. Toutes les boutiques sont maintenant liées à une seule et unique interface. Donc on ne va plus aller voir les différents personnages pour les bandages, les armes, les vêtements. Et il n'y a plus d'activité annexe. Et tout cela est dû entre autres à l'intrigue, donc un road trip qui implique de remanier la formule. Parce que comme on n'est plus à Tokyo et qu'on voyage dans le Japon, on ne peut plus garder des boutiques fixes. Il faut créer justement des trucs pour que le gameplay et la narration marchent ensemble. Et donc, ça brise aussi certaines règles établies depuis le début de la série. Donc par exemple, le temps dans le jeu. On savait qu'avant, c'était une fonction ludonarrative. Donc le temps avancé, il fallait faire de la gestion de planning et savoir comment aménager son temps le mieux possible pour réussir au mieux le jeu. Là, maintenant, ça ne sert plus à rien. Le temps ne sert que pour les fonctions narratives et le contexte. Du coup, s'il n'y a plus de lien avec les personnages, que le temps n'est plus qu'une mécanique de gameplay, je pense que beaucoup de gens, à raison d'une certaine manière, pourraient reprocher à P5 Striker de ne devenir qu'un simple visual novel avec pas mal de phases d'action. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un héros qui a 92 ans à la fin du jeu, c'est fantastique. Mais si je comprends bien, on a un jeu qui reprend pas mal d'aspects, de Persona 5 jusque dans ses plans de travaux initiaux. Je rappelle que le jeu de base devait être un road trip à la base. Mais on a quelque chose de plutôt allégé, en l'occurrence peut-être plus digeste. Mais qu'en est-il des phases justement dans les donjons qui passent du coup du tour par tour, qui ont fait le succès du jeu de base, à du beat them up sans doute un peu plus classique, compte tenu de toutes les dérivations mousseaux qu'on a pu avoir ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient enrichir le titre ou au contraire l'alourdir ? C'est là que les équipes ont réussi à tirer leur joker de ce nouveau paquet de cartes. Oh là là, on verra, le jeu de mots subtil et délicat. Non, je trouve que c'est plutôt au contraire réussi et intéressant. Déjà, on pourrait croire venant de Koei Tecmo que les phases d'action allaient plus ressembler à Udyurul ou Warrior. C'est mon cas, moi je pensais vraiment... Je venais de finir l'heure du fléau, je commence Persona 5 Strikers, je me suis dit, allez, on y retourne et pas du tout. Au Megaforce, ils ont réussi à fusionner les deux univers parfaitement. Les donjons sont encore plus scénarisés qu'avant, voire scriptés par maman, ce qui implique de devoir jouer avec un level design. Donc par exemple, vous le savez, pour les joueurs de Persona et ceux qui ne connaissent pas, je vais vous l'expliquer tout de suite. Dans Persona, les donjons, c'est souvent des petits couloirs dans environ 70% du temps. Il y a quelques hubs un peu plus généraux, mais c'est souvent des couloirs. Et en plus, il faut jongler avec les attributs des protagonistes. Ça veut dire que dans Persona et donc là dans Strikers, on joue des voleurs, ils ont un moveset assez rapide, ils peuvent se cacher dans les coins, ils peuvent courir assez vite, il y a des attaques surprises. Et en plus, cette fois-ci, il y a un level design qui a été pensé avec des éléments de hauteur pour prendre l'avantage. Donc on peut se mettre sur un lampadaire, sur une voiture, pour prendre un peu la situation sur un autre angle. Et donc, ça va forcer les développeurs à opter pour un système de combat qui dans les faits, on peut dire, se rapprocherait plus d'un Kingdom Hearts. C'est-à-dire que vous avez quelques méchants à l'écran, et dès que vous en touchez un, dès que vous avez une interaction avec lui, ça active une aire de combat et il y a un combat de mêlée. Donc là, en revanche, 20, 30, 50 personnages en fonction. Et donc, ça permet de garder la même dynamique que dans les donjons de Persona 5. Donc, des approches discrètes, des coffres, des énigmes, tout ce côté un peu chaloupé que les fans de Persona avaient beaucoup aimé reste présent. Et ça permet surtout de ne toucher qu'au cœur du gameplay de ces zones, le combat. Et donc, comme on l'a dit, le combat, c'est du beat them up. Et là, c'est cool parce que, comme en plus, c'est la suite de Persona, tous les voleurs fantômes sont présents. Donc, on ne va pas devoir attendre des fois 30, 40 heures pour débloquer Ryuji ou Yusuke. Donc là, ils sont tous là. C'est super cool. En plus, il y a plutôt un bon équilibre des forces qui prend en compte les caractères des héros. Donc, par exemple, Ryuji, c'est le blond décoloré, un peu grande gueule, mais très sympa. Il est un peu bourrin et il peut concentrer ses coups de battes, lui. Yusuke, qui est le mec un peu plus avenant, c'est le carrel. C'est le carrel de personnage, j'ai envie de dire, Yusuke. Il est rapide. Il propose une série de coups d'estoc en rafale. Mais bien sûr. Morgana, le chat peut se transformer en bus et ainsi de suite. Et en plus de ça, ils ont gardé la thématique des éléments. Donc, Yusuke fera ses attaques de glace. Ryuji, ses attaques d'éclairs et ainsi de suite. Et la mention spéciale revient bien sûr à Joker, qui est donc le héros de l'histoire, en tout cas le protagoniste que l'on incarne à la base, qui garde l'atout de trickster et donc de pivot, en ayant plusieurs personnages sous son contrôle, ainsi qu'un gameplay plus équilibré que les autres, qui fait qu'il est très simple de jouer avec lui au début. Et je pense que les joueurs qui vont arriver dans le jeu vont beaucoup rester avec lui que les autres parce qu'il faut le temps de s'adapter. Donc voilà. Et surtout, comme je disais, le truc final sur ce personnage, c'est qu'il n'est pas enlevable de l'équipe. Vous pouvez modifier l'équipe à tout moment, sauf lui. Ce qui indique bien pour moi que les équipes d'Omega Force ont pensé à ce personnage comme étant le pivot narratif, mais le pivot de gameplay, pour que toujours le joueur reste avec une base assez simple pour jongler. Et donc l'action, elle se rapproche d'un mousseau classique. Donc les mousseaux, pour ceux qui ne connaissent pas, ici il n'y a que deux touches principalement, les attaques classiques et les attaques spéciales. Il faut les enchaîner pour maximiser les combos. A cela s'ajoute une gâchette d'esquive et une autre pour invoquer son persona. À ce moment-là, le temps va se figer, ce qui est aussi plutôt sympathique parce qu'on pourrait se dire « Oh là là, on est en temps réel, il faut vite aller jongler dans les attaques et tout ça, et faire un peu comme le héros de Dragon Quest dans Smash Bros. où on doit gérer son arborescence d'attaque en live. » Là non, le temps s'arrête. On a le temps de choisir l'action. Cela va nous coûter des points de vue ou des points de magie, mais le temps figé permet de choisir librement la zone d'impact de l'attaque. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour essayer de réfléchir à une forme de stratégie. Et en plus de ça, on a toujours les pistolets, qui étaient dans Persona et original. Ils permettent toujours de déstabiliser les adversaires en faisant des dégâts. Et il y a toujours des attaques de mêlée et des showtime, donc les final moves, les attaques spéciales que nos personnages peuvent débloquer quand ils ont rempli leur jauge de combo, on va dire. Et donc tout cela s'est mélangé avec des nouveautés, comme des enchaînements entre les personnages. On peut par exemple jouer avec le personnage de Han, qui fait des attaques enflammées. Et un moment, si on a bien réussi un certain enchaînement, le jeu va nous dire qu'on peut jongler avec Morgana, qui a l'attaque devant et qui va donc maximiser les dégâts faits aux personnages ennemis. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça prend du temps à se faire, mais c'est super intéressant quand on arrive à le faire. Et il y a un système de lien qui vient un peu remplacer les social links, qui est en fait une upgrade de stats contre les points qu'on va obtenir pendant les combats. Donc pendant la fin des combats ou dans certaines petites scènes dans la vie réelle, on va gagner des points de lien. Et ces points de lien nous permettent de monter la vie, de donner des options en plus, d'avoir plus d'argent qui va tomber à la fin des combats et ainsi de suite. Donc ça, c'est des nouveautés qui sont très sympathiques et qui viennent dynamiser le gameplay. Et en plus de ça, on jongle avec le retour. Donc je disais par exemple des attributs élémentaires, la fusion des personnages ou même le concept des gardes des ennemis à briser pour les faire tomber et leur mettre justement une attaque de mêlée. Et bien ça fait qu'on a un gameplay qui est vraiment complet dans les combats, mais qui est très brouillon par moment, surtout au début, parce qu'on rentre immédiatresse et on a beaucoup de mal à le prendre en main et dès que c'est fait, ça devient un pur plaisir. En conclusion, je vais arrêter de parler, je vais laisser la place à mes amis parce que je parle depuis trop longtemps. Persona 5 Strikers est ce que l'on peut appeler un exemple réussi pour moi de suite ou de spin-off. Ça arrive à proposer une nouvelle histoire longue, complexe, une continuité visuelle et dans plusieurs couches du gameplay aussi, il y a une vraie continuité, tout en s'affranchissant des règles du premier jeu pour proposer une nouvelle expérience. Et c'est à la fois une brillante idée, mais c'est aussi un pari risqué. Et c'est un pari que les équipes d'Omega Force et de P-Studio arrivent à relever grâce entre autres à une collaboration. Et ça se ressent tout autant dans les niveaux qui sont pensés pour ce nouveau type de gameplay que dans la partie visual novel qui s'allège, mais pour aller à l'essentiel et proposer en contrepartie des nouveaux lieux, des discussions entre les personnages et donc d'enrichir l'univers par justement toutes ces interactions qui faisaient déjà la force et le sel du premier jeu. Donc c'est très brouillon au début, je vous l'ai dit, il faut du temps pour apprivoiser ce nouveau gameplay nerveux et un peu mutant, puisque c'est vraiment la rencontre de deux univers. Et pourtant, on commence vraiment à prendre conscience du travail de Koé Tecmo et surtout d'Omega Force pour ne jamais parasiter l'univers de Persona 5, mais au contraire, faire corps avec lui afin de lui faire préserver la magie qu'il y avait dans cet univers que tout le monde a aimé. En tout cas, tous ceux qui ont aimé le premier jeu ont vraiment aimé pour ça, je pense. Non, non, tout le monde, tout le monde. Très bien, tout le monde, tout le monde. Tout en proposant une alternative qui est vraiment rafraîchissante aux yeux de la série. Et au final, le joueur qui osera s'abandonner vraiment à cette alternative se sentira probablement comme victime d'une métanoïa des voleurs fantômes si je reprends un truc du jeu. Il y va. Et donc, on peut dire en ce sens que le travail des développeurs est réussi. Le Change of Earth a eu lieu. Ah là là. Merci beaucoup, Cédric, pour ta critique. Guillaume, est-ce que le jeu a pris ton cœur ? Bah écoute, j'ai très peu joué au jeu, en tout cas de l'expérience que j'en ai eue. J'ai dû jouer une heure et demie pour avoir un peu une idée globale du gameplay. J'ai pas trop vu l'histoire, donc ça, je laisse l'appréciation à Cédric, pour le coup. Je suis assez content de la proposition du studio, en fait, de mêler l'univers de Persona 5, même de Persona en manière générale, à celui de Musso. Alors, il faut dire qu'Omega Force est quand même très fort de manière générale pour s'approprier des univers, tout en apportant, en fait, la patte Musso, dont l'expertise ne fait plus défaut aujourd'hui. Il l'avait déjà fait avec l'excellent, je rappelle, Dragon Quest Heroes. J'aime bien la façon dont ils sont appropriés l'univers. Il y a beaucoup d'éléments de gameplay, en fait, qu'on retrouvait dans les phases de tour par tour du jeu qui fit très bien, en fait, avec le gameplay beat them up très nerveux. Voilà, je trouve que les donjons ressemblent également beaucoup au jeu original, avec beaucoup de subtilité, ce qui n'est pas pour me déplaire, vraiment. Je trouve que le changement de personnage en plein combat est assez malin et il utilise aussi les mêmes patterns que la proposition tour par tour de P5. Le changement de personnage à la volée, je ne sais pas moi, par exemple, le fait qu'il y ait un all-in sur des ennemis quand on a des attaques groupées. C'est plein d'éléments qui sont réutilisés aussi dans le gameplay Musso et, pour le coup, ils sont très bien implantés. Je suis assez, quand même, dubitatif quant au gameplay à deux boutons et à l'utilisation des Personnas. Les Personnas, notamment, pour la plupart, en fait, sauf le Persona principal du perso que l'on incarne. En fait, il y a une pause active pendant le jeu et ça utilise une aire d'effet, de ce que j'ai compris, pour pouvoir buter un maximum d'ennemis. Je trouve qu'on perd un peu en dynamisme, mais bon, on retrouve un petit peu cet esprit RPG de Personnas. Et forcément, dans un Musso, dans sa nature très répétitive, j'aurais aimé peut-être un peu plus de diversité dans les phases de combat. Peut-être que ça va venir. Moi, j'ai joué qu'une heure et demie, donc, forcément, j'avais l'impression de me répéter dans mes actions parce que, en plus, j'ai pas forcément fait le début du jeu. Et je trouve que le jeu a l'air de faire aussi des efforts dans les aires de jeu, avec des éléments, par exemple, interactifs, qui peuvent nous aider à blaster un max d'ennemis et que, du coup, on retrouve ce feeling Musso de Omega Force. Il y a également certaines phases de jeu qui diversifient un peu les objectifs de combat et, forcément, avec les boss, mais il y a aussi des phases de protection de personnages, tout ça. Donc, au sein même du donjon, il y a plusieurs phases de jeu qui diversifient un peu le gameplay. Donc, j'attends de voir, en ayant le jeu au maximum de ses capacités, mais, pour l'instant, j'ai été plutôt séduit de la proposition. La pause active ne dépaysera pas les aficionados de Tales of, n'est-ce pas ? Cédric, pardon, tu voulais peut-être rebondir à ce sujet. Ça ne dépaysera pas les aficionados de Tales of, mais, en vrai, je trouve que c'est plutôt pas mal, cette pause active parce que, déjà, ça permet des fois... En fait, déjà, il faut savoir un truc, c'est que le jeu, potentiellement, peut être plutôt dur. Là, moi, je suis en mode normal et, des fois, il suffit contre des ennemis de base dans les donjons, que tu t'aies mal fait ton truc, t'aies mal pensé pour que tu te fasses prendre toute ta vie d'un de tes personnages d'un coup. Des fois, tu peux quand même te faire one-shot un personnage, ça peut arriver. C'est pas... Oui, c'est vrai, ça arrive. Ça peut arriver. Ça reste un jouet plus. Et du coup, des fois, ça peut être pas mal juste d'appuyer sur un bouton, mettre la pause, de prendre le temps de souffler. Et par rapport à un écran de pause, ça te permet aussi de tourner avec la caméra autour. Et donc, tu peux quand même regarder un peu combien il reste d'ennemis et donc repenser très vite une stratégie. Donc, je trouve pas ça anodin. Et à savoir qu'il y a plein de petites subtilités, mais qu'on va découvrir au fil du jeu. Par exemple, quand on utilise le Persona, on va dépenser forcément des points d'attaque physique ou magique, comme je disais au début dans ma critique. Imaginons qu'on utilise que des attaques magiques. Prenons Anne. Anne va utiliser des attaques de feu. Au bout d'un moment, on va plus avoir assez de points pour lancer des attaques de feu. Donc, on va se dire, ah bah mince, je peux plus me servir de mon Persona comme dans le jeu original. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'en fonction des combos que tu fais, certains combos vont faire que la finalité du combo, Anne sortira sa Persona pour utiliser une attaque de feu, moins puissante que si on avait appuyé sur la gâchette de Persona et lancé le sort. Mais cette attaque ne coûtera rien. Et donc, des fois, ça permet un peu de... Face à des ennemis qui sont en supériorité numérique ou même des fois qui ont plus de points de vie ou contre certains boss, quand même, ça permet de changer un peu la donne petit à petit. Petit à petit, petit à petit. Et c'est ça le cœur, je trouve aussi, des mousseaux. C'est que tu peux être assailli, mais avec les bonnes armes et les bons réflexes, tu t'en sors toujours. En fait, on n'est pas sur un truc ultra punitif tout le temps non plus. Il y a moyen vraiment de s'en sortir. Ce que tu veux dire, du coup, c'est qu'il y a un vrai aspect gestion de ressources, mais qui s'ajoute à une vraie maîtrise du gameplay, cette fois-ci vraiment en temps réel, un peu à la façon d'un jeu de baston où, typiquement, ce coût gratuit, par exemple, sera plus faible, mais te permettra d'enchaîner sur autre chose derrière ou... Exactement. En fait, il faut vraiment voir ce jeu, je pense, comme Yakuza 7. Ça veut dire que c'est une nouvelle dynamique de gameplay dans une série qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps. Et là, ça marche vraiment très bien parce que, comme le dit Guillaume et je le redis, je trouve qu'Omega Force fait un travail admirable à chaque fois, que ça soit pour Dragon Quest, que ça soit pour Hyrule Warrior. Ils pensent à chaque fois aux univers qu'ils ont en tête, avec qui ils vont travailler. Il y a des supers interviews où les patrons de Atlus et de Koei Tecmo et Omega Force reviennent sur la création de ce jeu et, clairement, disent que ça a été un travail de longue haleine. Le travail a mis plus de trois ans à être fait et que, du coup, ça a fait qu'ils ont eu plein de débats les uns avec les autres, qu'ils se sont entraînés, que le niveau d'Atlus a été bien fait. Donc, vraiment, c'est une réussite pour moi à ce niveau-là, malgré les défauts que j'ai émis qui sont présents, bien sûr. Tu disais bien, d'ailleurs, que l'idée, c'est de trouver un nouveau souffle, une nouvelle dynamique, pour relancer la série avec des éléments de gameplay différents. Bon, là, pour le coup, je ne vais pas spoiler Persona 5, je ne vais pas spoiler non plus Persona 5 Strikers, dont je ne connais pas l'histoire, parce que je n'y ai pas joué. Mais on devine aussi, du coup, que si les voleurs fantômes récupèrent leur pouvoir, ou en tout cas sous cette forme-là, on va dire, et que les règles ont changé, ça implique l'arrivée de nouveaux personnages, de nouveaux équilibres de pouvoirs. Est-ce que, du coup, ça relance la dynamique du groupe ? Ou est-ce que, comment dire, on va ajouter des nouveaux éléments ? Alors, ça relance la dynamique du groupe, tout simplement parce qu'il y a déjà un nouveau personnage qui arrive dès le début du jeu, le personnage de Sophia, qui va avoir le nom de code de Sophie. Je vous laisse découvrir pourquoi on a enlevé une lettre. Qui est une IA, en fait, parce que je ne veux pas trop rentrer dans le détail pour pas trop en révéler, parce que je pense qu'il y a plein de petites surprises sympas dans le scénario. Mais en gros, une grande partie de l'intrigue tourne au d'une espèce d'IA à la Syrie, on va dire, ou Oz dans Summer War, pour ceux qui se rappellent, qui connecte un peu la vie de tout le monde actuellement. Et il y a cette IA qui se dit amie de l'humanité et qui rejoint les Phantom Fives dans leur combat. Et donc, quand on est dans le donjon, elle se matérialise et elle peut combattre. Et déjà, elle vient remplacer un personnage qui était un personnage temporaire de Persona 5, dont je tairais le nom, mais qui avait des attaques liées à la lumière. Et donc, elle aussi a des attaques liées à la lumière. En tant qu'amie de l'humanité, elle veut aiguiller l'humanité. Donc, je pense que la logique va dans ce sens-là. Et donc, déjà, avec un nouveau personnage, ça crée une nouvelle dynamique, que ça soit dans la narration. Parce qu'il y a plein de choses à découvrir avec ce nouveau personnage par rapport aux autres qu'on connaît. Et ça apporte aussi un nouveau personnage qui a un gameplay à lui et qu'on doit complètement découvrir. Parce que là aussi, on ne le connaissait pas du jeu précédent. Et donc, les équipes d'Atlus et d'Omega ont dû vraiment penser à ce personnage et comment il allait rentrer dans la dynamique de ce groupe. Donc, déjà, oui, il y a ça. Le sens de ma question, c'est est-ce que, du coup, tu vas avoir des éléments annexes qui permettent d'approfondir les conséquences qu'ont eu des événements de Persona 5 sur les personnages ? Est-ce qu'on les voit grandir ? Est-ce qu'on les voit évoluer ? Ou est-ce que, justement, quelqu'un qui n'aurait pas joué à Persona 5 garde cette part de mystère et peut, on va dire, lancer le jeu sans avoir forcément joué à l'original ? Oui, tout à fait, parce que c'est quand même vraiment une suite. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été écrit par les mêmes personnes que ce n'est pas pensé comme une suite. Atlus, c'est quand même... C'est un studio. Ce n'est pas des mecs qui ont fait ça dans leur coin en mode fanbase. La seule chose que je peux dire sans trop en révéler, c'est déjà que les scénaristes et le directeur de ce jeu avaient en tête le fait de faire un jeu un peu plus marrant, un peu plus fun. pas dans le sens poète-poète-tagadaboum-boum, mais plus dans le sens qu'ils disaient le premier était tellement grave par moment qu'on ne voyait pas les adolescents profiter un peu de leur vie d'adolescent et donc se découvrir eux-mêmes ou les uns les autres. Et donc, le jeu est un peu plus léger par moment, en tout cas, sur ces questions-là. En revanche, il y a bien sûr de la dramaturgie, du gravitas et de la narration. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que les différents antagonistes contre lesquels on va se battre répondent à des visions que les héros, des fois, peuvent avoir d'eux-mêmes et qu'ils avaient aussi dans le premier jeu. Je pense notamment, par exemple, à Yusuke. Il y a un arc un peu centré sur Yusuke à un moment. Clairement, c'est la continuité narrative de ce que Yusuke vivait dans le premier jeu. Et en vrai, tout ça, c'est intéressant parce que même si ce n'est pas écrit par l'équipe de Persona 5, on voit qu'ils ont quand même réfléchi à tout ce que les héros ont subi dans le premier jeu et six mois après, qu'est-ce que ça a pu changer en eux. Donc, oui, il y a une continuité dramatique et narrative envers ces personnages qui ont grandi et évolué, même si c'est que de six mois. Même si peut-être les grands, grands fans diront que c'est moins profond, moins puissant. J'admire le fait d'avoir voulu dans un jeu qui n'a pas la même dynamique par son gameplay et par son histoire, essayer quand même de raccrocher les wagons avec ce qu'ont été les personnages dans le premier jeu. Moi, j'avais une question par rapport au donjon. Alors, c'était une des forces de Persona 5 par rapport au 4, justement. C'est une des grosses forces du jeu, clairement. Est-ce que le fait que, cette fois-ci, les protagonistes vont se diriger vers d'autres endroits du Japon, d'autres villes, d'autres horizons, on va dire, est-ce que, justement, ça se ressent un petit peu dans le setup du jeu ? Est-ce que, par exemple, il y a des donjons qui vont utiliser un petit peu... Je ne sais pas, par exemple, s'ils vont à Yokohama ou à Okinawa, est-ce que tu vas retrouver un peu des environnements qui vont se rappeler un peu de la localité de l'endroit ou est-ce que c'est vraiment lié à une psyché, comme l'été Persona 5, ou est-ce que là, il y a plus des environnements qui vont être pris en compte ? Eh bien, c'est un peu les deux. Je vais faire un mini-spoiler alert dans le sens que, je ne pense pas que c'est un vrai spoil narratif, mais c'est pour être un spoil pour ceux qui veulent découvrir le jeu. Un des donjons, par exemple, se passe à Sapporo, qui est dans Hokkaido, qui est l'île la plus au nord du Japon, qui est une île froide, et ça se passe en été. Donc, Ryuji dit au début « Ah bah, on va voir le festival de la neige ! » qu'on lui dit « T'es débile ou quoi ? On est en août, il n'y a pas de neige en août. » Il se trouve que le donjon dans lequel ils vont est tenu par une personne qui a un pouvoir administratif dans la ville, et donc c'est une espèce d'énorme palais de glace. Donc déjà, il y a un truc qui est intéressant parce que, à titre personnel, moi je suis allé à Hokkaido et à Sapporo tout début janvier, fin décembre, début janvier, donc j'ai vu Sapporo sous la neige, et là on a l'impression que c'est une version x30. Ça veut dire que dans le gameplay, et dans le game design surtout, le donjon possède des murs de glace, il va donc falloir trouver le moyen de contourner ces murs de glace en résolvant des énigmes. Il y a aussi des pylônes de glace qu'on peut pousser à la manière, vous savez, des jeux de Zelda où il fallait trouver l'enchaînement du bloc de glace pour l'amener où on veut, pour pouvoir avancer, et ces blocs de glace, en plus de pouvoir nous aider à monter sur des plateformes, et bien on peut les balancer sur des ennemis et déclencher un combat en leur foutant un bloc de glace dans la tronche. Donc vraiment, je trouve qu'il y a une vraie richesse, je ne pourrais pas dire que le jeu est plus profond que Persona 5, mais je trouve qu'il y a une vraie harmonie entre deux studios où on voit qu'ils ont mis 3 ans et demi. Il faut savoir que le jeu a été pensé au tout début du mois de septembre 2016, donc une vingtaine de jours avant que Persona 5 ne sorte au Japon. Donc le jeu a été pensé avant même que le Persona 5 original n'arrive dans les mains des Japonais. Et on voit que le jeu a beaucoup évolué, qu'il est passé par plein de phases, de réflexions, de discussions, d'entraide, que les équipes d'Atlus et d'Omega Force sont très fans les uns des autres. et qui se sont tous entraînés pour donner quelque chose qui a une saveur de Persona 5 sans être Persona 5. Et pour moi, c'est ça la vraie force du truc. Et si vous n'êtes pas fan de Musou, vraiment, allez-y, parce que je vous dis, c'est plus proche d'un Kingdom Hearts et le gameplay est assez nerveux pour pas qu'on ait l'impression de poutrer 30 000 et demi. On est même en deçà de ça. Je pense que le ratio de méchants à battre dans un donjon doit être plus proche des 300 à 500, ce qui est vraiment très faible pour un Musou. Guillaume. Oui, du coup, j'avais une autre remarque par rapport à Omega Force, qui est donc développeur co-créateur du jeu avec le studio Persona. Et comme tu disais, ils sont assez balèzes pour adapter leur expertise des Musou à beaucoup de franchises. Il l'avait déjà fait avec des franchises comme Dragon Quest Heroes, Hyrule Warrior, où il y a également aussi l'excellente adaptation, je pense, de Shingeki no Kyojin en Musou. Est-ce que tu penses qu'il y a encore assez de marge de manœuvre dans les intentions du jeu pour que cette formule entre le Musou et le RPG qui était déjà présente dans Dragon Quest Heroes et qui a eu une suite, est-ce que cette formule peut être encore pérenne dans le cas de Persona 5 ? En tout cas, je pense que le jeu en a sous le capot, il pourrait développer encore plus la formule. Vraiment, je trouve que c'est déjà assez réussi, la fusion des deux univers. Je parle surtout vraiment des phases de combat parce que c'est là qu'est ce centre l'intérêt le plus grand du travail d'Omega Force, mais ils ont déjà tellement bien peaufiné le truc, je pense qu'on pourrait peaufiner un peu plus les combats, faire des combos, peut-être des fois un peu plus... pas simples, mais un peu plus différents. Parce que par exemple, je vous parlais du fait de faire apparaître un Persona lors d'un de ses combos, je pense que de mémoire, c'est à chaque fois trois fois carrés, une fois triangle. Quel que soit le personnage, ça sera toujours ça. On pourrait un peu diversifier ces choses-là, on pourrait bien plus marquer la différence et donner un truc encore plus fluide, encore plus dynamique, ce qui était déjà une des forces c'est qu'il y avait une fluidité dans les combats, Carrel avait la très bonne expression de dire que ce sont des combats blitzkrieg, c'est des combats, on peut les résoudre en 10 secondes, top chrono si on veut, si on le joue bien. Pour ce jeu-là, ça peut le faire si on revient dans les donjons qu'on a fait précédemment où on a gagné en niveau et on est un peu plus fort. Alors là, on explose tout le monde, on va très vite, en trois coups, c'est fini. Donc oui, il y a une marge de manoeuvre, clairement. Mais la barre est déjà assez haute pour moi et encore une fois, bien sûr, il y a des défauts. Clairement, tu l'as souligné toi-même, le gameplay peut être répétitif, les donjons sont un peu rondondants, mais il y a tellement bonnes idées, il y a tellement de trucs que je n'ai pas dit et que je n'ai pas envie de vous dire. Mais vraiment, un des derniers trucs que je peux dire sans que ça soit spoilant, les donjons, malgré qu'ils ont l'air de ressembler à ce qu'il y avait dans Persona, dans la structure, et bien pas vraiment parce que par exemple, il y a souvent une espèce de hub un peu centrale dans ces donjons-là, dans lesquels on va revenir plusieurs fois. à partir dans différentes rues de Shibuya pour faire différentes choses et ça va nous obliger à revenir régulièrement et donc recroiser d'autres ennemis. Enfin voilà, il y a quelque chose quand même de l'idée de repenser tout un gameplay et toute une ludonarration vis-à-vis de ce qu'on veut raconter et de comment on peut le raconter parce que le gameplay n'est pas le même. Ben disons que dans les Persona, en tout cas les Persona tels que Ashino les a fait connaître avec les 3, 4 et 5 sont souvent des histoires de simulation, je vais rester vague, on devine que Strikers s'aventure un peu sur ce terrain-là. L'idée n'est pas de spoiler ces éléments de narration ou d'analyse aujourd'hui d'autant que il me semble pas que malheureusement il me semble qu'aucun de nous 3 n'a pu finir le jeu. On aura remarqué, je ne l'ai même pas commencé. Donc on se donnera peut-être rendez-vous plus tard pour en rediscuter. On a remarqué, oui. Mais voilà, peut-être dernière question avant de conclure. Est-ce qu'on est sur le dernier grand jeu de la vague Persona 5 qui nous accompagne depuis maintenant quand même 5 ans, mine de rien ? Ou est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres itérations de Persona ? Est-ce qu'à ton avis on se dirige vers une conclusion de ce grand arc Persona 5 qu'on a tous vécu ensemble pendant 5 ans ? Je ne l'ai pas fini, donc ça va être compliqué de te dire si le jeu est conclusif de l'intrigue de Persona. Surtout qu'en plus, entre temps, il y a eu Persona Royal qui pourrait potentiellement annuler en gros tout ce qu'il y a eu. Il y a eu les Persona Q aussi. Il y a eu les Persona Q en plus. Et surtout, on sait très bien qu'Atlus, ils en ont sous le sabot pour proposer un Persona 5 jeu de combat, un Persona 5 cooking. Enfin, ils savent très bien, à chaque fois, ça a été la force d'Atlus, déjà ils l'ont montré lors de Persona 4, c'était de proposer des spin-off de cette série qui ne venaient pas dénaturer le jeu principal et qui venaient proposer des jeux toujours très agréables. au minima correct, au mieux très bon. Je pense à Persona 4 Arena qui était un bon jeu de combat, sans dire excellent, c'était un bon jeu de combat. Les jeux de dancing, enfin voilà, il y a matière. En termes d'histoire, je pense qu'après ça, ça va être compliqué d'aller plus loin de ce que j'ai compris de là où j'en suis de l'intrigue. On va peut-être pas sur quelque chose de conclusif, mais aller plus loin, ça veut dire qu'ils vont devoir partir dans l'espace et affronter d'autres dimensions et crever le quatrième mur pour se battre contre le joueur directement. Mais à ce moment-là, ça devrait être Kojima qui devrait le réaliser, ce jeu peut-être. Guillaume, t'as peut-être un dernier mot sur le jeu avant qu'on se quitte ? Ben non, j'ai très hâte d'y jouer et surtout de terminer pour voir jusqu'où ça va, mais surtout, c'est une très bonne remarque de Cédric, j'attends énormément du coup un Persona 5 jeu de combat parce que je trouvais que justement, à contrario de Cédric, je trouvais que c'était un excellent jeu de baston et que du coup, je trouve que la formule s'y prête parfaitement. Donc, si j'attends quelque chose de Persona 5 Strikers, ce serait plutôt qu'ils fassent des petits baston. Mais t'as vu qu'ils sont en train de regarder, de benchmarker un petit peu la performance de Guilty Gear Strive pour s'ajuster ? Mais bon. Arc System est là et ils ont faim. Voilà. Rendez-vous dans deux ans. Merci à vous pour cette critique, ma foi fort exhaustive, en tout cas aussi exhaustive que possible. Merci à vos auditeurs de nous avoir écoutés. On se laisse là-dessus. On vous souhaite du coup une très bonne journée, une très bonne soirée. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Twitch, YouTube et Discord. n'hésitez pas à échanger avec nous au sujet de Persona 5 Strikers. Et à plus forte raison, j'ai envie de dire, si vous découvrez Persona 5 par ce biais, ça nous intéresse, de savoir qu'il n'y a pas que des fans qui se lancent dans ce jeu, mais peut-être que ce jeu va peut-être convertir un nouveau public aussi. Rendez-vous sur nos réseaux pour échanger avec nous à ce sujet. On vous donne rendez-vous pour de nouvelles critiques très bientôt et de nouveaux streams, ma foi Guillaume. Complètement, ouais. Et on se dit à très vite. Ciao ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...